Bonjour, dans cette vidéo je vous présente une toute petite séance du renforcement du centre du corps deux exercices que vous pouvez très facilement mettre en place dans votre journée ou tout simplement après votre activité sportive on a un bon travail des obliques et un bon renforcement au niveau du dos ainsi qu'un bon travail de mobilité au niveau de la colonne vertébrale avant ça je me présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Roule sur la forme et du programme 66, des programmes de sport en vidéo pour perdre notre poids, être en forme et pour bouger mieux au quotidien C'est parti pour cette petite séance de renforcement du centre du corps comme d'habitude bien sûr je vous invite à faire cette séance avec moi on va renforcer principalement les obliques ensuite on va renforcer bien sûr le dos, les fesses, l'arrière des cuisses tout ça sur une méthode pilates et on a un bon petit travail de mobilisation également au niveau de la colonne vertébrale c'est parti, on attaque avec les obliques, je vous invite à venir vous placer en position assise sur votre tapis on place les mains au sol, les doigts dirigés vers les pieds d'accord, les mains au sol, les doigts dirigés vers les pieds on va porter les genoux à droite on va allonger les jambes rapprocher le bas du dos du sol amener les genoux à gauche et on va se redresser on amène les genoux à droite on glisse, c'est une image les pieds au sol, on rapproche le bas du dos du sol on amène les pieds à gauche et on se redresse expire les genoux à droite vous pouvez même venir poser les coudes on amène les genoux à gauche et on remonte donc on rapproche, on allonge les jambes on rapproche le bas du dos du sol et on se redresse en remontant les genoux vers l'eau expire on allonge et inspire on remonte expire on allonge et inspire on remonte on souffle, alors vous n'êtes pas obligé de poser les coudes par contre on porte bien les genoux sur le côté et on se redresse vraiment bien on vient se mettre en boule expire et inspire expire on souffle et inspire on remonte dernière fois expire on souffle et inspire on remonte parfait on allonge les jambes on va descendre doucement le dos au sol lentement si ça va trop vite vous attrapez l'arrière d'une cuisse et vous freinez hop la descente on pose les pieds au sol shoulder bridge on expire on rentre le ventre on plaque le bas du dos au sol on monte le bassin vers l'eau donc on décolle le dos vertèbre par vertèbre on pousse les genoux vers l'avant on inspire et sur l'expiration on repose le haut du dos le milieu du dos le bas du dos vous allez reposer les fesses et hop on retrouve la position neutre même chose on va rester en haut on s'ouvre donc on rentre le ventre on plaque le bas du dos on monte le bassin vers le haut hop on reste là bien les pieds calés au sol on va ouvrir le genou droit à l'extérieur on reste fort en haut d'accord fort au niveau de la jambe gauche et là on repose le haut du dos le milieu du dos le bas du dos hop les fesses et on ramène le genou droit on rentre le ventre on plaque le bas du dos au sol on monte le bassin vers l'eau allez-y poussez le genou vers l'avant on inspire on ouvre le genou à gauche donc on se place sur la tranche de pied on reste fort le bassin vers l'eau et on repose le haut du dos le milieu du dos le bas du dos hop les fesses on contrôle vraiment et on ramène le genou on va faire encore ça une fois à droite et à gauche on souffle on rentre le ventre on plaque le bas du dos allez-y montez bien le bassin vers l'eau inspire on ouvre le genou droit on reste fort et là tout doux on repose d'abord le haut du dos le milieu du dos on déroule toute la colonne vertébrale hop et on repose dernière fois à gauche on souffle on rentre le ventre hop aspire on ramène le nombril on monte le bassin on pousse les genoux vers l'avant inspire on ouvre le genou gauche et on souffle freiner 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 hop la descente et on replace le pied au sol on pivote sur le côté on se redresse hop on vient se replacer avec les mains donc derrière les fesses toujours les pieds bien nos sols on descend les genoux à gauche cette fois-ci on allonge les jambes on rapproche le bas du dos du sol on amène les genoux à droite et on remonte expire on allonge et inspire on redresse expire on allonge on amène les genoux à droite et on remonte je vous rappelle vous pouvez venir poser les coudes au sol par contre on est toujours dos rond expire expire et on redresse expire souffle et on redresse toujours avec la respiration bien les genoux à gauche hop et on remonte c'est fluide dans le mouvement expire et on inspire souffle et on remonte encore deux fois souffle hop et on remonte une dernière et on remonte parfait on allonge de nouveau les jambes on descend tout doux imaginez que je vous attrape les mains ici et puis je vous aide à descendre vraiment de manière contrôlée tout doucement ah parfait on replace bien les pieds au sol on va reprendre notre exercice le chouble bridge à monter le bassin avec une petite variante n'oubliez pas de placer toujours votre petite serviette derrière la tête c'est pour garder le menton rentré on va monter le bassin d'un seul bloc donc vous serrez votre ceinture le plancher pelvien hop on monte et là on redescend le dos au sol vertèbre par vertèbre tout doux tout doux tout doux tout doux tout doux tout doux hop on retrouve le neutre on monte le bassin d'un bloc inspire expire tout doux on freine on déroule la colonne vertébrale et on retrouve le neutre on se fait ça une dernière fois d'un bloc on monte et tout doux on freine on freine on déroule bien la colonne on garde le ventre à rentrer et on repose les fesses on inverse on mobilise la colonne on rentre le ventre on avale le nombril on monte le bassin vers le haut là on gaine et on repose les fesses hop boum alors quand je dis boum c'est on contrôle d'accord on redescend pas hop on se laisse pas tomber on rentre le ventre on plaque le bas du dos on monte le bassin on pousse les genoux vers l'avant vous gardez votre creux lombaire et inspire on repose une dernière fois rentrez bien le ventre et inspire hop on repose parfait genoux vers la poitrine écartez les bras descendez les deux genoux à droite une bonne respiration respirez par le ventre on souffle on redresse on amène les deux genoux à gauche on inspire on gonfle le ventre et on souffle on redresse les deux genoux on pose un pied puis l'autre pivotez sur un côté on se redresse venez vous mettre assise on fléchit les mains sur les genoux on monte les épaules on les relâche souffle encore une fois inspire et on relâche parfait très très bien très bonne petite séance c'est une séance vraiment très facile à mettre en place dans la journée par exemple le soir ou alors c'est une bonne petite séance que vous pouvez rajouter bien sûr dans votre entraînement sportif quotidien si vous avez des questions n'hésitez pas vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous dites moi également juste si vous avez apprécié cette séance si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine séance d'entraînement je vous invite bien sûr à aller faire un petit tour sur le programme 66 program66.com ou roules-sur-la-forme.fr des programmes dans le programme 66 soit pour perdre du poids des programmes pour augmenter la mobilité c'est à dire pour bouger mieux au quotidien sur roules-sur-la-forme je vous dis à bientôt pour une prochaine séance d'entraînement ciao 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 ciao